Diana Ross est une légendaire chanteuse et actrice américaine qui a une valeur nette de 250 millions de dollars. Initialement membre du groupe populaire The Suprême dans les années 1960, Diana Ross a connu une carrière solo extrêmement réussie. Elle est la seule artiste de l'histoire à avoir des chansons numéro 1 en tant qu'artiste solo, en duo et en tant que membre d'un groupe en trio. Entre ses différentes incarnations chantantes, Diana a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde. L'illustre parcours de Diana Ross a commencé en tant que membre fondateur de The Suprême, l'un des groupes les plus réussis de Motown Records dans les années 1960. Avec des tubes comme « Baby Love » et « Stop » « In the Name of Love », Ross et The Suprême ont contribué à définir le son d'une génération et ont ouvert la voie aux futurs artistes afro-américains. En 1970, Diana Ross se lance dans une carrière solo marquée par un succès immédiat. Son premier album éponyme comprenait des succès comme « And No Mountain I Enough » et elle a continué à figurer dans les charts avec une série d'albums à succès tout au long des années 70 et 80. Son style musical a évolué, embrassant la pop, la soul, le R&B et le disco. Au-delà de ses réalisations musicales, Diana Ross a fait sa marque sur grand écran avec son rôle dans le film « Lady Sings the Blues » de 1972, remportant une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice. Elle a continué à jouer dans des films comme « Mahogany » et « The Wiz », démontrant davantage ses talents. L'influence de Ross dans l'industrie musicale est monumentale. Son succès en tant qu'artiste noir à une époque de tension raciale en Amérique est remarquable et a fait d'elle un symbole d'autonomisation et de triomphe. Avec de nombreuses récompenses, dont un Grammy Lifetime Achievement Award et la médaille présidentielle de la liberté, la carrière de Diana Ross continue d'être célébrée. Ces dernières années, elle a continué à se produire, voire à être en tête d'affiches de grands festivals, assurant ainsi que sa musique atteigne de nouvelles générations de fans. Malgré quelques hauts et bas dans sa vie personnelle et sa carrière, la résilience et la voix unique de Diana Ross ont fait d'elle l'une des interprètes les plus vénérées et les plus influentes de l'histoire de la musique américaine. Diana Ross est née à Détroit, Michigan, le 26 mars 1944, deuxième enfant aîné d'Ernestine et Fred Ross Senior. Elle a fréquenté le casse technique All High School au centre-ville de Détroit et a obtenu son diplôme en janvier 1962. Là, elle a suivi des cours sur des sujets comme la conception de vêtements, la chapellerie, la création de patrons et la couture, car son aspiration initiale était de devenir créatrice de mode. À l'âge de 15 ans, Ross rejoint les Primettes, le groupe sœur du groupe vocal masculin Prime. Après avoir remporté un concours de talent à Windsor, en Ontario, les Primettes ont reçu une invitation à auditionner pour Motone Record. Ross avait approché son ancien voisin William, Smokey, Robinson, et il a accepté d'amener les Primettes à Motone en échange de leur permettre, lui et son groupe Les Miracles, d'embaucher leur guitariste Marv Tarplin. Les dirigeants de Motone ont été impressionnés par les Primettes, mais estimaient qu'elles étaient trop jeunes. Le fondateur de Motone, Berry Gordy, leur a alors dit de revenir après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Les Primettes ne se sont pas découragés et se sont souvent présentés au siège de la Motone à Hitzville pour offrir leur aide sur les enregistrements, faisant tout, des applaudissements au champ de fond. Finalement, Gordy signe le groupe en janvier 1961, à la seule condition qu'il change de nom. Un an plus tard, Barbara Martin quitte le groupe, laissant Ross, Florence Ballard et Mary Wilson comme trio restant sous leur nouveau nom, Les Suprêmes. Le premier album solo éponyme de Ross est sorti chez Motone en mai 1970, rapidement suivi par les albums Everything is Everything, 1970, et Surrender, 1971. A la fin de 1971, elle a joué dans sa première émission spéciale solo, Diana. Fin 1980, Ross entame des négociations pour quitter le label Motone. Elle a reçu 250 000 dollars d'indemnité de départ du label après 20 ans passés avec eux. Ross a ensuite signé un contrat de 20 millions de dollars sur 7 ans avec RCA Records, ce qui était à l'époque le contrat d'enregistrement le plus cher de l'histoire. Son premier album avec RCA était « Why Do Fools Fall In Love » 1981 et il connut un grand succès, se vendant à plus d'un million d'exemplaires. En tant qu'artiste solo, Ross a sorti 25 albums studio, et si nous incluons des albums live et des albums de bandes sonores avec ses albums studio, elle a sorti plus de 30 disques tout au long de sa carrière solo. Elle a également sorti plus de 90 singles, et sur ses 17 singles ont atteint le Billboard Top 40, 12 ont atteint le Top 10 et 6 ont atteint le statut de numéro 1. En novembre 2022, Ross a reçu une nomination au Grammy Awards pour le meilleur album vocal pop traditionnel pour son dernier, Merci. En juin 2023, elle s'est lancée dans l'étape américaine du Music Legacy Tour pour célébrer ses plus grands succès numéro 1. Elle devrait se produire au Royal Albert Hall de Londres en octobre 2023. En plus de sa carrière musicale, Ross s'est également aventurée dans le métier d'actrice. Elle a joué dans le film Lady Sings the Blues 1972, et sa performance lui a valu une nomination pour un Golden Globe Award et un Oscar. Elle a joué dans d'autres longs métrages comme Mahogany 1975, et The Wiz 1978, ainsi que dans les téléfilms Out of Darkness 1994, et Double Platinum 1999. Ross a été marié deux fois et a cinq enfants et sept petits-enfants. Elle a commencé à sortir avec Barry Gordy, PDG de Moton, en 1965 et ensemble, ils partagent une fille, Ronda Suzanne Silberstein. Cependant, Gordy n'a pas aidé à élever Ronda, car deux mois après le début de sa grossesse, Ross a épousé le directeur musical Robert Ellis Silberstein en 1971. Silberstein a ensuite élevé Ronda comme la sienne même s'il savait qui était son père biologique. Ross a eu deux filles avec Silberstein, Tracy Joy et Chudney Lane. Après le divorce de Ross et Silberstein en 1977, elle a déménagé à New York. Par la suite, Ross est sorti avec le guitariste et chanteur de Kiss Jean Simmons de 1980 à 1983. Elle a rencontré le magnat du transport maritime norvégien Arne Nass Jr. en 1985 et ils se sont mariés l'année suivante. Elle est devenue la belle-mère des trois enfants de Nass et ensemble ils ont eu deux fils, Ross Arne et Evan-Olav Ross. Des années plus tard, en 2014, Evan épousera la chanteuse Ashley Simpson. Ashley Simpson est donc la belle-fille de Diana Ross. Ils ont une fille ensemble et Evan est le beau-père de l'enfant d'Ashley issu de son premier mariage avec le musicien Pete Wentz. Après avoir appris que Nass avait eu un autre enfant avec une femme en Norvège, Ross et Nass ont divorcé en 2000. Nass est tragiquement décédé en 2004 dans un accident d'alpinisme en Afrique du Sud. Pendant de nombreuses années, la résidence principale de Diana a été un grand manoir à Greenwich, dans le Connecticut. Elle a mis la maison, qui s'étend sur 5 acres, en vente à un moment donné en 2007 pour 39,5 millions de dollars. Elle n'a pas trouvé d'acheteur et, après l'effondrement du marché immobilier, elle a réussi à faire pression pour obtenir un remboursement des taxes foncières qui, rétrospectivement, ne reflétaient pas la vraie valeur. Il s'agit techniquement de deux parcelles, l'une évaluée à environ 9 millions de dollars et l'autre évaluée à 10 millions de dollars puisqu'elle est située au bord de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada